Nous nous retrouvons de nouveau, nous sommes vendredi, donc c'est le mantra du jour. A tout de suite. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je vous invite à me suivre sur ce site et sur cette chaîne si vous avez envie de reprendre votre vie en main. Que vous soyez un homme, une femme, salarié, étudiant, retraité, en recherche d'emploi ou au sommet d'une entreprise absolument incroyable. Sachez que vous pouvez encore illuminer votre vie, vous pouvez donner plus de sens, équilibrer aussi tous ces domaines de vie qui ne doivent pas être négligés parce que tous ces domaines sont importants pour vous. Si vous avez des freins, si vous avez envie de vous libérer de ces blocages et de ces limites, je vous invite à me contacter sur le site de challengeyourself.fr. L'abonnement à cette chaîne est très simple, il suffit d'appuyer sur le petit bouton en dessous et c'est gratuit si le doute vous hantez. En tout cas, le but est de se retrouver, d'échanger, de savoir comment avancer dans la vie, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, en étant sur la bonne voie, en visant aussi bien l'épanouissement personnel que l'épanouissement professionnel. Sachez que tout ce qui peut être développé, les qualités et les compétences, nécessitent une attention particulière et les efforts à accomplir pour y parvenir ne sont pas si importants quand on utilise la bonne méthode. Alors, essayez de vous reconnecter, essayez de comprendre que la vie est juste fantastique quand on se donne les moyens d'en voir tout le beau, toutes les opportunités, toutes ces rencontres qui sauront aussi changer votre quotidien. Alors, quel est le mantra du jour ? C'est la phrase sur laquelle je voulais vous inviter à réfléchir aujourd'hui. La voici, prenez vos responsabilités. Alors, est-ce que ça vous parle en ce moment ? Est-ce que ça n'éveille pas quelque chose ? Est-ce que vous n'étiez pas en train d'hésiter ? Peut-être que vous avez un choix important à faire, peut-être que vous avez évité de donner une réponse ou que vous avez fui une explication importante, sachez qu'il est toujours très important pour soi comme pour les autres d'assumer ses responsabilités, de prendre ses responsabilités de manière à avancer. Parce qu'on commet tous des erreurs, nous sommes humains, nous sommes faillibles, nous ne savons pas toujours écouter notre boussole intérieure, nous relier à ce qui nous semble bien. La compassion n'est pas forcément notre valeur première et nous avons tendance, sans le vouloir parfois, à commettre certaines erreurs qui peuvent impacter les autres comme elles peuvent aussi nettement et profondément nous impacter. Alors, l'erreur est faite. Si vous êtes en train de penser à quelque chose, c'est commis, nous avons tous fait des erreurs, nous en ferons toujours jusqu'au dernier jour. Plus on va par contre prendre ses responsabilités, analyser la raison de cette erreur, ce qui nous a conduit à aller dans cette direction plutôt que dans une autre. Alors, rien ne nous dit que l'autre direction n'était pas également une mauvaise voie. Mais c'est important de savoir analyser son comportement, de savoir regarder pourquoi on fait tel choix, pourquoi parfois on commet des erreurs à répétition ou reproduit un schéma de manière assez automatique. Et c'est important toujours de ne pas rejeter la faute sur autrui, de ne pas se retrancher derrière des excuses, que ce soit la faute des autres, que ce soit la faute de son enfance, de son origine sociale, de sa couleur de peau. De se dire que quelles que soient nos conditions de vie, il est possible d'en faire toute autre chose. Vous avez des contre-exemples, de préjugés que vous avez pu nourrir, que vous avez pu entendre, qui sauront vous prouver qu'il est possible, malgré une origine sociale difficile, malgré une enfance dans une pauvreté extrême, avec des parents peu aimants, avec des études qui n'étaient pas forcément aussi faciles qu'elles auraient pu l'être pour d'autres. Il est possible de réussir. Il est possible d'oser, de tenter, de créer, de vivre, de vibrer. Alors surtout prenez vos responsabilités, c'est comme ça que vous avancerez. J'aimerais que vous réfléchissiez aujourd'hui sur ces responsabilités que vous n'arrivez pas à prendre. Auprès de qui, en ce moment, ou par le passé, vous n'avez pas été aussi responsable que vous auriez pu l'être. Auprès de qui, vous n'avez pas dit toute la vérité. Auprès de qui, vous n'avez pas offert toute la franchise et toute la sincérité que vous aviez envie de donner. Et comprenez pourquoi. Est-ce que vous aviez certaines peurs, certaines peurs de ne plus être aimé, certaines peurs que votre réputation soit entachée, que l'image que vous incarniez soit abîmée ? Essayez de détecter ce auprès de qui j'ai fait telle chose. Je n'en suis pas fière pour quelles raisons et quelles étaient ces peurs. Il ne s'agit pas de trouver des excuses. Il s'agit de comprendre quelles peurs vous bloquent et vous limites pour éviter que cela se reproduise à nouveau. Si vous y arrivez seul, ce que je vous invite à faire, c'est aussi dans la répétition de ces exercices. Les mantras du vendredi sont là pour vous faire réfléchir, pour vous entraîner, pour évoquer en vous des choses que vous avez pu un peu refouler parce que vous n'en étiez pas très fiers. Mais en tout cas, c'est en revenant sur la chose sans culpabilité, avec optimisme, avec foi en cette capacité à agir autrement à l'avenir, que vous allez avancer et grandir. Je peux également vous accompagner, vous le savez, mon cabinet est à Rennes, mais je consulte aussi par téléphone. Donc aucune excuse si vous êtes un habitué des excuses. Là, la limite géographique n'en sera nullement une. On se dit à très bientôt. Allez donner le maximum sur ces dernières heures aujourd'hui et profitez de votre week-end. Au revoir. Sous-titrage ST' 501